Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et l'Atletico de Madrid. En commençant tout d'abord par les 11 des deux équipes. Côté Barça, nous avions quelques rotations, puisque quelques absents, notamment Lewandowski et Jordi Alba qui étaient suspendus. Donc au but, Ter Stegen, une défense centrale composée de Christensen, Ronaldo Araujo, les latéraux, Balde à gauche, à droite, Jules Koundé. Un milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi. Et devant, nous avions Pedri, espèce de faux-hélier gauche, numéro 9 en dessous. Et à droite, Ousmane Dembélé. Côté Atlético de Madrid, une belle équipe, sur le papier, pas mal de bons joueurs. Au black au but, une défense avec Renildo, Savic notamment, Jiménez, Nahuel Molina, le champion du monde. On avait également Koke au milieu de terrain, avec le jeune Barrios. Très intéressant sur les côtés, Carrasco, Lorente également. Et devant, Félix et Antoine Griezmann. Donc sur le papier, l'Atletico, c'est quand même pas mal. Il y a quand même des joueurs d'une grande, grande qualité. Alors, le débrief de la première mi-temps, on va tout d'abord parler de la première à la 30e minute, puis les 15 minutes de la dernière partie de la première mi-temps. Donc le début du match a été assez dominateur de la part du Barça. Pressing très très intéressant, beaucoup d'associations où ça allait vite. Parfois, c'était intéressant, mais ça finissait pas au fond. Il y a eu 2-3 occasions où, par exemple, en dessous, tir, il y a un bon retour défensif de Jiménez ou encore de Savic. Mais des actions très bien construites. On voyait notamment l'importance qu'il y avait avec ce nouveau rôle pour Pedri, qui était un peu plus haut sur le terrain. Et ça, c'est ce qui était vraiment intéressant. On le voyait vraiment attaquer certaines zones avec le ballon bas le pied. Beaucoup plus haut. Donc, en dessous, Fatih, qui avait également ce rôle de numéro 9, qu'on a vu au début du match, mais peu à peu un peu disparaître. On le voyait un peu moins touché. J'ai beaucoup aimé également l'aspect défensif de l'équipe avec un Araujo très très offensif sur ses adversaires. Ils avaient beaucoup de mal, d'ailleurs, à toucher des ballons. Félix et Griezmann au début du match. Ça a été largement dominateur de la part du Barça, de toute façon. Il y a eu des frappes, à un moment donné, de Christensen, même au début du match, en dehors de la surface. T'aurais pu, après avoir marqué le premier but, un magnifique but de Dembélé, avec une association très 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 rapide. et un but suite à une passe de Gavi. Juste après, tu as une occasion de Pedri, suite à une erreur de la défense, je crois que c'est Renildo. On ne tue pas le match à ce moment-là. Et après, tu as un petit peu le match qui commence à changer. Néanmoins, on va voir quand même des choses intéressantes, globalement, sur cette première mi-temps. Mais le milieu de terre, j'ai trouvé globalement, par séquence, très intéressant, très dominateur, et par d'autres séquences, surtout sur les contre-attaques des 15 dernières minutes de la première mi-temps, où il se faisait un peu trop facilement troué. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chances, on va le dire, en fin de première mi-temps. Tu as une tête de Jiménez qui ne passe pas loin du poteau. Tu as une frappe de Griezmann, avec une magnifique parade de Ter Stegen. Un corner juste après ça, où Ter Stegen manque sa sortie. Renildo met une tête qui passe juste à côté. Beaucoup de pression de la part des joueurs de l'Atletico, envers l'arbitre. Alors, pour parler d'arbitrage, vite fait, il y a peut-être un pénalty pour le Barça au début du match, sur une main de Savic, mais bon, ça aurait été très très dur, même s'il la touche de la main, siffler pénalty, où il n'y a pas beaucoup d'espace, très compliqué. Et après, côté Atletico, à chaque fois qu'il y avait un contact, tu avais Jiménez qui venait vers l'arbitre, qui essayait d'avoir au moment une faute, ou quelque chose comme ça. C'était insupportable. Même quand un joueur du Barça touchait le ballon de la tête, tu avais des joueurs qui disaient que c'était la main. C'était très très insupportable. Mais bon, c'est l'Atletico, on a l'habitude. L'Atletico, beaucoup plus intéressant, lors des 15 dernières minutes, on a vraiment eu beaucoup de mal à sortir les ballons. Que ce soit Ter Stegen, qui est systématiquement parfois balancé au hasard, on a vu un en dessous qui faisait des appels dans le vide, on a eu beaucoup de mal à le trouver lors de ces 15 dernières minutes de première mi-temps. Et on a vu que l'Atletico, lorsqu'ils se mettent en mode remontada, eh bien, ils sont très très dangereux. Et là, on a beaucoup souffert. Et ça, franchement, c'était vraiment négatif. Très très négatif de la part du Barça, qui, au moment de mener 1-0, on peut se dire, bon, allez, il faut mettre le deuxième. Eh bien, non. L'Atletico change son jeu complètement et change de physionomie et se met en attaque. Et nous, on a très très beaucoup énormément de difficultés à les contrer, à être beaucoup plus intéressant pour contrôler le tempo du match, calmer le tempo, etc. Même si, on l'a vu, le terrain était vraiment assez étonnant parce qu'il pleuvait, mais le ballon était très très lent. À chaque fois qu'il touchait le sol, il ralentissait énormément. Donc, c'était très compliqué également à gérer pour les joueurs, à mon avis. Mais bon, c'est le même terrain pour les deux équipes. Ce n'est pas une excuse. Donc, voilà pour le bon débrief quand même de la première mi-temps. Passons à la seconde mi-temps. Une seconde mi-temps qui a débuté, on va dire, dans la continuité de la fin de la première mi-temps avec une Atletico, on va dire, dominateur dans la volonté évidemment d'égaliser lors de ce match. Le Barça va donc souffrir pas mal de fois. On va vraiment jouer qu'en contre-attaque. On va essayer de trouver Ansu Fati ou Dembélé, mais ça va être très très compliqué. Et donc, il va falloir quand même attendre parce qu'on n'encaisse pas tant d'occasions que ça lors du début de la seconde mi-temps. Il va falloir attendre la 60ème minute environ pour que le Barça reprenne le contrôle du match un petit peu plus parce que franchement, on subissait énormément. Tu vas avoir notamment une contre-attaque pour Dembélé qui va toucher le poteau. Donc, ça ne va pas passer très très loin. On va tenir un peu plus ce ballon. On va avoir un Gavi qui va se battre vraiment sur tous les ballons et son intensité était capitale. Pedri qui tient le ballon. Bousquets en dessous selon moi, tout comme Frankie De Jong d'ailleurs qui va sortir malgré les 15 premières minutes correctes de De Jong. Après, il perdait beaucoup trop de ballons. Bousquets aussi. D'ailleurs, Xavi va vite corriger. Il va les faire sortir tous les deux. Tout d'abord De Jong puis Bousquets. On va voir Kessier qui va faire une rentrée on va dire plutôt correcte. Sergi Roberto qui lorsqu'il est rentré a perdu son premier ballon. Il n'a pas été dans le rythme du match. On a vu Rafinha rentrer sur le côté gauche qui a apporté on va dire pas énormément de choses tout comme Ferran. Mais bon, le jeu là était vraiment dans le camp du Barça donc logiquement nos attaquants n'étaient pas très en vue à part Dembélé un peu plus. On a beaucoup subi en défense mais il faut souligner quand même la défense très très solide de Christensen qui est pour moi l'homme du match tout simplement. Il a été énorme lors de ce match. Énormissime. Franchement, j'ai été choqué de voir son match. Il fait un très bon début de saison mais là le match qui nous pond est exceptionnel. On a vu un sauvetage d'Araujo également sur la ligne en fin de match. Un Koundé plutôt très bon défensivement offensivement qui s'est même projeté parfois en jouant en étant dans un jeu associatif donc ça c'était plutôt intéressant. Mais bon, dans le jeu offensif on a très peu vu l'équipe en seconde mi-temps il faut être très honnête. On a beaucoup subi mais derrière ça a tenu que ce soit Araujo que ce soit Christian Sen que ce soit Koundé que ce soit même Baldé que j'ai trouvé plutôt bon face à le Llorente même si on ne l'a peu vu offensivement franchement ils ont fait le taf. Franchement, j'ai été assez étonné de les voir à ce niveau. On a vu à la fin du match Marco Salonzo également faire son entrée mais bon, on va dire que c'était vraiment pour soulager certaines minutes pour certains joueurs qui étaient cramés. Mais sinon, globalement, la victoire était importante. C'est un match toujours compliqué, beaucoup de tensions. on a vu le carton rouge à la fin pour Ferran et pour Savic. Bon, on va voir le nombre de matchs de suspension mais bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon sachant que Lewandowski est déjà suspendu. Voilà pour le débrief, le Barça repasse. Leader, trois points d'avance devant le Real Madrid qui a perdu contre Villarreal hier. En plus, ils ont un calendrier plutôt difficile ensuite. La Supercoupe d'Espagne qui arrive. Grosse victoire au Civitas Metropolitano. Toujours compliqué d'aller jouer là-bas. La victoire a été acquise et ça, c'était très très important. pour la suite. Donc voilà, pour la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'MVP, sur les décisions tactiques de Chavi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. maintenant, on sait, Touge etxy, ils seules, les fences, forces sont toutesjar. Merci.